Élevons nos pensées vers Dieu. Demandons le concours des bons esprits pour que ce moment soit profitable à chacun. Soigner le corps et l'esprit La perfection morale consiste-t-elle dans la macération du corps ? Pour résoudre cette question, je m'appuie sur les principes élémentaires et je commence par démontrer la nécessité de soigner le corps qui, selon les alternatives de santé et de maladie, influe d'une manière très importante sur l'âme, qu'il faut considérer comme captive dans la chair. Pour que cette prisonnière vive, s'ébatte et conçoive même les illusions de la liberté, le corps doit être sain, dispo, vaillant. Suivons la comparaison. Les voici donc en parfait état tous les deux. Que doivent-ils faire pour maintenir l'équilibre entre leurs aptitudes et leurs besoins si différents ? Ici, deux systèmes sont en présence. Celui des ascétiques, qui veulent terrasser le corps, et celui des matérialistes, qui veulent abaisser l'âme. Deux violences qui sont presque aussi insensées l'une que l'autre. A côté de ces grands partis fourmillent la nombreuse tribu des indifférents, qui, sans conviction et sans passion, aiment avec tiédeur et jouissent avec économie. Où donc est la sagesse ? Où donc est la science de vivre ? Nulle part. Et ce grand problème resterait tout entier à résoudre si le spiritisme ne venait en aide aux chercheurs en leur démontrant les rapports qui existent entre le corps et l'âme et en disant que, puisqu'ils sont nécessaires l'un à l'autre, il faut les soigner tous les deux. Aimez donc votre âme, mais soignez aussi le corps, instrument de l'âme. Méconnaître les besoins qui sont indiqués par la nature elle-même, c'est méconnaître la loi de Dieu. Ne le châtier pas pour les fautes que votre libre-arbitre lui a fait commettre, et dont il est aussi irresponsable que l'est le cheval mal dirigé des accidents qu'il cause. Serez-vous donc plus parfait si, tout en martyrisant le corps, vous n'en restez pas moins égoïste, orgueilleux et peu charitable pour votre prochain ? Non, la perfection n'est pas là. Elle est tout entière dans les réformes que vous ferez subir à votre esprit. Pliez-le, soumettez-le, humiliez-le, mortifiez-le. C'est le moyen de le rendre docile à la volonté de Dieu, et le seul qui conduise à la perfection. Georges, Esprit protecteur, Paris 1863 Nous voilà sur Terre, et parfois nous tombons malades. Sommes-nous malades ou porteurs de la maladie ? Cela nous donnera une indication sur ce qui est à rétablir, à soigner réellement. Si nous sommes juste porteurs de la maladie, c'est le corps qu'il faut soigner. Et cela arrive effectivement parce qu'il est ici, dans un environnement qui n'est pas toujours des plus favorables. Si nous sommes malades, et bien il s'agit de l'âme qu'il faudra soigner. Bien souvent, nous méconnaissons cette façon de procéder pour soigner de façon durable l'âme. Par contre, nous avons tous la possibilité d'accéder à cette connaissance. Car au fond de nous, se trouve cette loi qui nous appelle à mieux la connaître. Cette loi qui régit toutes les interrelations entre les âmes, entre les esprits que nous sommes. L'esprit, lorsqu'il se trouve sur Terre, dans cette position circonscrite dans le corps physique, se nomme âme. Et c'est parce que nous sommes ici sur Terre que nous pouvons nous affranchir, petit à petit, de nos mauvaises habitudes. Le matérialiste cherchera à imposer la matière à tout autre chose. Cette vision qui est comme si elle était en deux dimensions. Oubliant cette verticale qui nous permet de nous élever. L'ascétique, lui, ne voit que de ce point de vue élevé. Oubliant, négligeant tout le reste. Nous devons être attentifs à cette harmonie. Et devenir des êtres intégraux. C'est-à-dire, comprendre que l'âme, inscrite dans ce corps physique, peut interagir avec son monde parce qu'il est important de progresser vers Dieu. Notre présence ici sur Terre nous permet cela, de comprendre en quoi c'est important de nous élever moralement. Rappelons que le développement est d'abord physique, puis intellectuel et enfin moral. Cette moralité nous permettra un jour de connaître Dieu. Alors, prenons un moment pour comprendre quelles sont ces maladies de l'âme. L'orgueil vient en tout premier sur la liste. Nombreuses sont les maladies de l'âme. Cherchons donc à soigner l'âme. Cherchons à la comprendre. Cherchons à savoir comment ne pas venir enfreindre les lois qui régissent ces interactions entre l'esprit et la matière. La maladie n'est qu'un simple moyen de nous rappeler que nous avons à nous réajuster, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Lorsque nous sommes malades, c'est que nous ne pouvons faire autrement. Alors, pourquoi ne pouvons-nous pas faire autrement ? Avons-nous pensé à éduquer nos comportements, nos attitudes ? Avons-nous cherché à comprendre ce qui est toxique pour nous ? Ce qui nous nuit réellement ? Ce qui nous empêche de progresser vers Dieu ? Ce qui nous retarde sur le chemin vers ce bonheur éternel ? Pourquoi se complaire dans ce qui est nocif et nous détruit, nous empêchant d'être heureux, pleinement heureux ? Nous avons la possibilité de choisir. Alors, prenons le temps d'éclaircir la situation ici et de comprendre quelles sont les règles du jeu. Soyons attentifs et choisissons en conscience. Les conséquences sont nombreuses et parfois nous oublions de prendre le temps d'y réfléchir. Nous sommes souvent sous l'emprise de l'immédiateté. « Vite, 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 il faut que... » Mais prenons le temps d'aller vite. Faisons un peu plus attention à ce qui est réellement important. Celui qui va vite, trébuche très souvent parce qu'il ne voit pas où il pose les pieds. Et puis, il ne profite pas du paysage, du chemin, oublie ceux qui s'y trouvent et les nombreuses occasions d'apprendre. La maladie est donc une opportunité de progresser moralement, de faire différemment, d'apprendre à aimer. Celui qui apprend à aimer et qui fait tous ses efforts pour aimer ne tombe plus malade. la maladie est donc l'indice d'une erreur faite par le passé, dans cette vie ou dans les précédentes. Nous devons donc être plus vigilants afin de respecter de façon constante cette loi de Dieu. Loi d'amour, de charité et de justice. Elle englobe toutes les lois morales et nous invite à nous améliorer à chaque pas que nous faisons. C'est dans notre conscience que se trouve cette loi. Nous pouvons la comprendre, la vivre et la partager. Par l'exemple, ainsi, en prenant peu à peu le temps, le soin, la précaution de bien comprendre et de bien vivre en ces lois, nous ne tomberons plus malades. Car la souffrance est de l'esprit, la douleur et du corps. Lorsque nous quittons ce monde, la douleur reste ici et nous gardons la souffrance. Parce que nous avons négligé de comprendre ces lois de Dieu. Soyons un peu plus attentifs et cherchons à comprendre ces comportements que nous répétons depuis trop longtemps et qui nous sont nuisibles. Parfois, nous oublions même que nous sommes préjudiciables à l'autre, à l'humanité tout entière même, parfois. Car nous sommes tous venus ici pour améliorer la condition humaine. Soyons attentifs à cela, prenons le temps de réfléchir aujourd'hui à nos choix et avançons sereinement vers Dieu. Ainsi soit-il. à la fin, Sous-titrage Sous-titrage